William, merci de m'accorder encore quelques instants parce qu'on vient de passer trois jours. Là, il est bientôt 20 heures. Un peu crevé depuis 8h30 ce matin, non-stop. Voilà, tu viens de terminer trois jours, dont deux jours avec Christophe, ton papa, lui qui a dû repartir du côté d'Orléans. Bon, t'argis, c'est ça, parce qu'il a une pizzeria qui fait actuellement de l'emporter. Alors, tu as passé ces journées-là parce que bientôt, tu vas ouvrir quelque chose où ? Sur le port de Pornichet. Pornichet, carrément ? D'accord. Et ce sera quoi ? Quel genre de... Un bar-kiosque à crêpes, en fait. D'accord. Oui, on ne sait pas trop la dénomination encore. Si c'est un bar à crêpes, un kiosque à crêpes. On n'a pas encore trouvé la dénomination. Voilà. Et en fait, l'idée, ce pourquoi on a passé ces journées ensemble, c'est qu'on a énormément travaillé sur ce qu'on va appeler le take-away, l'emporter. Parce que, d'une part, confinement oblige, et on ne sait pas ce que ça va être l'avenir, qu'il est actuellement préférable de savoir-faire, de l'emporter. Et puis après, en espérant que les gens puissent rester un peu, boire des coups, manger des petits trucs de sarrasin, etc. Alors, comment tu vois ce métier de crêpier, maintenant que tu as passé trois jours ? Eh bien, je dirais qu'au début, j'appréhendais un petit peu par rapport à la confection des galettes et des crêpes, justement. Oui, oui. Mais maintenant que j'ai fait ces trois jours, je dirais que je n'ai presque plus aucun a priori. Je dirais que je me sens prêt, en tout cas, à ouvrir. Ça m'a beaucoup aidé. Et dans le métier de la restauration, tu avais quelle expérience, toi, avant ? Alors, moi, j'ai des petites expériences dans la restauration à droite, à gauche, mais je n'ai pas fait d'études d'école hôtelière, en fait. Oui, oui, oui. Et j'ai appris sur le tas. Et puis, voilà. Tu as travaillé avec ton père ? J'ai travaillé avec mon père, oui. Ça aide quand même, parce que tu connais l'univers. Oui, ça aide, oui. Après, je dirais que ça n'a quand même rien à voir, dans le sens où ce n'est pas la même mise en place. Ce n'est pas les mêmes règles de travail, en fait, je trouve. C'est beaucoup plus organisé, on va dire, je pense. Oui. Et de l'image que tu en avais, effectivement, de la cuisine des crêpes et des galettes avant de pratiquer avec moi, c'était quoi pour toi, le truc ? Moi, je voyais ça comme quand on va dans une crêperie, en fait. Je me disais, voilà, on arrive, on prépare la crêpe devant le client ou la galette et c'est difficilement… On peut difficilement faire de la mise en place, en fait. C'est ce que je me disais au début et maintenant, tu m'as prouvé le contraire, en fait. En même temps, nous, on a travaillé de manière très spécifique parce que comme tu n'auras pas de place assise, ce n'est pas de la restauration traditionnelle comme on l'entend. Ce sont des gens qui vont passer, qui vont rester boire un coup, se raconter des histoires autour de nos petites mini-arnisses de Sarrazin, de nos croquants, etc. Donc, est-ce que tu as mesuré l'ampleur de ce qu'on pouvait faire avec tout ça ? Oui, c'est vrai que ça laisse énormément de possibilités par rapport à l'imagination, à la confection de plats ou d'entrées, enfin n'importe quoi, ça laisse énormément de place. Et en fait, une question que je pose assez souvent ou que j'aimais au moins pour le peu, c'est entre ta première et la troisième journée, est-ce que là-haut, dans ce que j'appelle la boîte à neurones, il y a des choses qui ont bougé à discuter avec ton père, Christophe ? Est-ce que vous pensiez faire certaines choses puis maintenant de vous dire qu'on va plutôt faire ça, c'est comment cette histoire-là ? En fait, moi, j'étais un peu dans le… je ne dirais pas dans le flou, mais je ne savais pas vraiment ce que j'allais proposer sur ma carte. Et là, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé dans le sens où maintenant, je sais entre guillemets ce que je vais faire sur ma carte. Après, ça va forcément changer de temps en temps, mais en tout cas, dans l'ensemble, je sais comment… Tu as une vision un peu plus claire. Voilà, c'est ça, oui. C'est ça le truc. Et alors, sur le fait de tourner des crêpes, des galettes sur les biliques professionnelles, c'est vrai que soyons honnêtes, la première journée, ça a arraché un petit peu. Oui. Mais là, cet après-midi, on a eu des tests école en live. Oui, c'est vrai, c'était un bon exercice. On a donné quelques crêpes caramel avec des amandes effilées, grillées. Et voilà, en fait, il y a eu deux personnes, puis après, il y en avait huit derrière. Bon, voilà, ça nous a permis de faire un exercice. Mais donc, on voit qu'effectivement, chez les gens, il y a une certaine… Tu ne trouves pas qu'il y a une certaine tendresse, un truc bizarre avec les crêpes et les galettes ? C'est vrai que les gens, oui, ils ont un rapport avec les crêpes galettes, on va dire. C'est gourmand, quoi. Je ne sais pas, je ne pourrais pas trop l'expliquer, mais oui, c'est… On a l'impression qu'ils essaient certains de rire, quoi. Oui, c'est exactement ça. Non, mais c'est quand même drôle, tu as vu toutes ces dames qui sont passées. Oui, je suis d'accord. Et en fait, les gens, ils te racontent des histoires parce que c'est lié à leur propre histoire, à leur enfance, des choses comme ça. À ma grand-mère en faisait, à ma tante en faisait, à les meilleurs, c'était là, etc. Mais c'est drôle, quand même. Je ne sais pas si on dit ça de la pizza. C'est ça qu'en fait, je voulais savoir si tu avais… Toi ou ton père racontent des histoires de gens qui… J'ai l'impression que c'est particulier, la crêpe. Alors, oui et non. Je dirais que c'est un petit peu pareil, la pizza, je dirais, mais pas pareil d'un côté aussi. En fait, c'est plus… La pizza, je dirais que ça se rapporte plus aux… Plus aux ceux qui ont des, par exemple, origines italiennes ou des trucs comme ça. Lorsque la crêpe, je dirais que ça touche, on va dire… Je dirais que ça touche un peu plus de monde, quand même. Je pense que c'est presque universel, quoi. Oui, même si c'est quand même spécifique à la Bretagne, je pense que… Oui et non. Disons que la Bretagne, c'est donner la paternité des crêpes et des guetées dans la manière de faire. Puis parce qu'on a une production, etc. Puis il y a un savoir faire, il est clair. Parce que des crêpes, on en fait dans le monde entier. Mais tu vois ce qui est drôle, c'est en fait, quand tu dis les gens se laissent attendre, mais je crois que c'est ça, quoi. Tout de suite, les gens se mettent à sourire, quoi. C'est vrai. Je crois que c'est lié au parfum aussi, peut-être. Ah, c'est possible, oui. Donc, ton ouverture pour revenir au cœur du sujet, ce serait pour quand ? J'espère début mai. Début mai, oui. Si les conditions le permettent. Oui, parce qu'on est en situation toujours de restriction. C'est ça. Mais de toute façon, tu pourras faire de l'emporter, puisque toi, en fait, tu t'es spécialisé sur l'emporter pendant trois jours avec moi. On a vu qu'on pouvait faire plein de choses, sous plein de formes, qu'on arrive à ne pas faire du tout mou. Oui. C'est pour ça que j'appelle ça des croquants, mais il faudra trouver un autre nom. Mais on peut faire vraiment de plein de bonnes choses. Alors, que dire d'autre de plus ? Ces trois jours-là, tu les as vécu comment ? Est-ce que tu as été battu ? Oui, j'ai pris quelques coups de spatule. Non, je rigole. Non, c'était super, franchement. Je pense que tu l'as bien vu, moi et mon père, on était à fond. En vrai, je ne m'attendais pas du tout à un stage de ce style-là, on va dire. Qu'est-ce que tu voyais ? Un vieux cheval sur le retour qui tremblait ? Si tu veux, je vais… Non, je me voyais plus école. Tu vois ce que je veux dire ? C'est dans le sens où plus strict, plus strict. En même temps, je prends tellement peu de monde à la fois. C'est même aujourd'hui très personnalisé parce que c'est de une à trois personnes sur un seul et même et unique projet. Donc, maintenant, je ne mélange plus les genres. Bon, ça, je dirais, c'est le bonus que je vais donner à cette COVID parce qu'elle a obligé à prendre certaines mesures. Et en fait, cela me plaît aussi de suivre la chose comme ça, tu vois. Et en fait, on n'a pu travailler que pour vous. Donc, c'est ça l'intérêt aussi. Oui, c'est intéressant. C'est super personnalisé. Tu avais regardé déjà des vidéos de ce qu'on avait fait ici ? Alors, je n'ai pas regardé. J'ai vu qu'il y en avait, mais je n'ai pas regardé. Tu n'as pas regardé ? Je ne sais pas que je n'ai pas regardé, non. Bon, je ne mettrai pas là-dessus. Bon, écoute, on va s'arrêter là, c'est bien. OK. Et puis, quand tu vas... Ben non, alors, la chose qu'il faut préciser, c'est que Papa Christophe, il est reparti du côté de Montargis parce que la pizza qu'il tient depuis 12 ans est là-bas, qu'il va vendre d'ailleurs parce qu'il compte bien revenir du côté de la Presqu'île aussi ici. que toi, ton commerce est à Pornichet, sera à Pornichet, mais ce n'est pas par hasard puisque tu habites Saint-Nazaire. C'est ça. Tu n'es pas un ancien expat, toi, tu es du coin. Donc, c'est important. Donc, tu connais bien le tissu aussi et ça, c'est bien. Ben écoute, de toute façon, ce qui va se faire, c'est que je vais te suivre parce que ça fait partie de mon contrat maintenant, de la donne. Et puis, on va faire en sorte que tu démarres fort. Ce sera une bonne chose. Très bien, merci. En tout cas, merci à toi, William. Papa, il écoutera, donc je le remercie aussi. Et puis, c'est parti. C'est parti. Je te remercie aussi pour tout ce que tu nous as appris. Voilà. Et puis, dis-le quand même officiellement que je n'ai pas été méchant. Bon, il n'a pas été méchant. En tout cas, merci de ces trois jours. D'accord ? À bientôt. À bientôt. Merci. Salut à toi. Oui. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada